Le Parina a une question, mais quand même, la politique, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que le collectif, c'est vraiment le processus électoral. Daniel est éliminé. Eux, ils pensent qu'il y a trop de défaillances. Donc le collectif, c'est-à-dire la manière d'appliquer la loi du Parinage, la manière de contrôler la posture du Conseil constitutionnel. Donc pour nous, ils sont nés des défaillances du système électoral. C'est pour ça que nous, les 41, ils disent qu'il faut qu'on soit rétabli dans nos droits. Effectivement. Nous, des petits conseils, qu'on ne connaît que son mandataire qui a défendu, ils n'ont pas eu gain de cause. Nous avons arrêté. A partir de l'arrêté, nous, ils font pression sur le Conseil, mais en même temps, ils disent au président de la République, qui est chef de parti, mais atteignent, parce que les défaillances sont manifestes. Le fichier électoral, par exemple, le Sénat, je vais voir publiquement, il n'y a pas le fichier électoral à l'ordre du jour. Le président, je vais créer le Sénat, par degré. Le ministère de l'Intérieur dépend du gouvernement. Le Conseil constitutionnel, il est là, c'est le garant de la constitution. Donc, bien que le président, je vais intervenir pour apaiser le jeu. Effectivement, c'est ça. Mais malheureusement, la réaction a été tardive. Ça, il faut le dire. Mais la réaction du collectif est aussi tardive. Parce que le calendrier, il est là. Donc, le collectif est pris dans l'engrenage du procédé électoral. Max Sal aussi est pris dans l'engrenage. Mais en même temps, c'est que la politique, ce n'est pas simple. Le collectif se rend compte qu'on va vers l'impasse. Parce que le conseil constitutionnel, c'est sans appel. Il n'y a rien du conseil constitutionnel, parce qu'il n'a plus ses décisions. Il se rend compte que Max Sal ne va pas intervenir, parce que le délai passe. On demande le lendemain. Le lendemain, le ministère de l'Intérieur n'a pas participé, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de bulletin de vote, etc. Donc, la pression, elle est là. Il se rend compte qu'il n'y a pas de l'impasse. C'est pour ça que Bougane, ce n'est pas par hasard, Bougane, Aminote Touré, du docteur Diouf, mais actuellement, on engage une nouvelle étape. C'est l'étape des alliances. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que tu luttes pour qu'on te restaurer dans les droits, mais en même temps, j'envigeais l'alliance, ou les alliances. Dans ce même contexte, tu vois la bombe de Karim Ouad. Mais Karim Ouad, le pédestre, n'est pas dans le collectif. Mais le pédestre est dans la même dynamique. C'est-à-dire se battre si jamais il y a une commission parlementaire, mais en même temps, il ne faut pas que tu sois étonné que le pédestre se prépare à aller en alliance. Donc, chacun essaie de jouer. C'est politique. Chacun essaie de jouer. Ce qui fait que, pour moi, je vois le principe. Ce qui est un peu barba. On est en politique, c'est la réalité qui s'impose. Ce qui est un peu de politique. On ne vit pas de principe. La politique, c'est l'intelligence d'interpréter une réalité et de la transformer à ta faveur. Macky Sall, il est en train de jouer. Il est en train de jouer. C'est un chef de parti. Il a son candidat. Il sait que le collectif est divisé. Il sait que la bombe PDS est devant lui. Il sait aussi... C'est ça, pour moi, l'enjeu. Macky Sall sait que l'unité de toute l'opposition contre son candidat, Amodouba, ne passera pas. Ça, il le sait. C'est une erreur. Donc, plus il y a des divisions, plus il y a des incompréhensions, mieux pour le président. Et maintenant, les Bouganes. Bouganes, ce n'est pas un épiphénomène. Bouganes se rencontrent. Comme Aminatou Touré, je n'ai plus rien à attendre. Il faut se radicaliser, aller vers celui qui est capable de gagner. C'est ça, l'enjeu pour Bouganes, pour Aminatou Touré et pour tous les autres. Pour Manda, il y a des tactiques qui se mettent en place. C'est des alliances, c'est des contre-alliances. Maintenant, la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité ? Ce n'est pas des principes. La réalité, c'est le 3 avril. C'est la date du 3. La campagne soudémarait le 3 avril. Non, 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 le 3 février. Le 3 février. Donc, il y a mon stratégie, tu es à où ? Donc, le timing-là, il est serré. C'est pour ça que le report, si le pouvoir est convaincu de perdre. Et le report profite à qui doit ? Mais au pouvoir ! Voilà ! Donc, cet impasse qui était prévisible, est-ce que ce n'était pas déjà orchestré par le pouvoir ? Tout en sachant que, tout en sachant que, je ne vais pas appeler à un dialogue de la dernière chance, mais les autres vont me tendre la main et je serai ouvert. Non, franchement, vous, soyez calculés politiques, à l'état actuel, il n'y a pas d'impasse. Non, Makisal est prêt à aller en campagne et à donner le pouvoir à Moudouba. Si l'opposition n'a pas compris ça, elle n'a rien compris. C'est ça. Makisal ne va pas varier sur ça. Ce qu'il est reporté, c'est vraiment une hypothèse exceptionnelle. Et on n'est pas dans cela. On dit que le collectif est divisé, c'est entre guillemets. Moi, je le mets entre guillemets. Parce que le collectif, nous, on l'initiés, nous l'avons. Le collectif, nous l'avons composé, nous l'avons. Nous l'avons, nous l'avons. Il n'y a pas de sens. Qui est-ce qu'il y a ? Non, non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est bon moment que tu as dit. Non, non, non. Deme, palais, ça a un sens. La réalité, c'est quoi ? Pourquoi, Nga Faye Deme ? C'est que tu vas donner à Makisal tous les griefs du processus électoral. Mais quand même, c'est important que le président de la République... Je ne pense pas que je ne le savais pas. Non, je ne sais pas. C'est politique. Non, non, non. Mais c'est un débat aussi, Maria. Non, la politique, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sentiments. Le Conseil conseille. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ? Tu as vu le Conseil conseille jusque-là ? Tu sais ce qu'il y a fait. Les politiques, ils doivent quand même apprendre des choses. Le Conseil, tu le... Les nains politiques. Non, le Conseil, tu l'écris. Les politiques. Les politiques. Les politiques ne comprennent pas. Le Conseil, tu fais un recours. Le recours, il est écrit. Les politiques, pour moi, Pougane. D'accord, il a dit les politiques. Je pensais qu'il parlait de nains politiques. Les nains politiques. Non, non, les politiques. Il a dit les politiques. Non, il a dit les politiques. Non, les politiques. Vas-y, toi, les gens, de toute façon, après mon livre, nous n'allons pas à mettre. Les politiques ne comprennent pas. Comment le Conseil travaille, s'il répond de façon écrite, il ne revient pas sur ses réponses, sur ses décisions, sur ses avis. Mais pourquoi, je n'ai pas de négociation avec moi. Maintenant, par contre, le président de la République, mais si tu as donné ton référendum, tous les griefs, mais au moins, tu as dit que tu as dit que le processus électoral, lui, lui, il est défaillant, lui, il est lui. Mais pourquoi c'est intéressant, c'est que, il faut aller quand même dans les détails. Cheikh Tidjan Gadjo, même Soudé Demna, je ne sais pas s'il va partir. Il va partir. Mais Cheikh Tidjan Gadjo, vous croyez qu'il va soutenir Hamadouba ? Bien, moi, je le crois bien. Il n'a aucun intérêt à soutenir quelqu'un d'autre. Il ne soutient pas Hamadouba. Il est de la mouvance, il est de Beno Boko Yaka. Pourquoi tu le dis ? Il est de Beno, parce qu'il est de Beno. Il y en a qui sont de l'appaire, même Yohamnudini ne soutient pas Hamadouba. Il est de Beno, il est de Beno. Mais je crois qu'il ne connaît pas Cheikh Tidjan Gadjo. Non, il est de Beno. Il veut être candidat. Un candidat de Beno, s'il ne passe pas, il doit soutenir quelqu'un ? Logique pour logique. Mais Cheikh Gadjo est candidat contre Hamadouba ? Oui, c'est lui, parce qu'il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi. Qu'est-ce politique d'Hamadouba ? Il n'a pas été choisi ? Non, Birame, tu ne connais pas. Mais est-ce que politique d'Hamadouba ? Vous avez dit, par exemple, le gars, comment il s'appelle ? Aline Ndiaye, il a dit, il a dit qu'il a dit Hamadouba. Il a dit qu'il a dit qu'il est un deuxième tour. Il a dit qu'il a dit que, logique pour logique, il doit appeler le candidat de Beno. Mais écoutez, politique, il n'y a pas... C'est une évolution.